Gloire à Dieu, Église, je dis gloire à Dieu, que le Seigneur continue de nous bénir à notre formation au nom de Jésus-Christ. Peine-toi, remercie-toi pour la formation de ce soir, merci pour ton peuple et merci pour les ouvriers dans toutes les sessions. Nous demandons que tu ouvres les yeux de notre entendement afin de voir et d'expérimenter les choses merveilleuses de ta parole au nom de Jésus-Christ. Nous prions que la bonté de la parole ne nous dépasse pas, que la grâce que tu as pourvue soit pour chacun de nous. Enrichis nos vies, Seigneur, et aide-nous à sortir pour atteindre les gens, les pécheurs et les saints autour de nous afin qu'ils deviennent meilleurs dans la voie du royaume au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Nous allons au deuxième Corinthien, chapitre 3, verset 14 jusqu'au verset 16. Deuxième Corinthien, chapitre 3, verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'ils disparaissent. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, quand les livres de Moïse sont lus, un voile est jeté sur le cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Ici, l'apôtre Paul, par l'Esprit de Dieu, parlait des enfants d'Israël et par extension, il s'adressait à tous les hommes, à toutes les femmes qui ne connaissent pas Christ. Ici, le Seigneur parle aux religieux, religieux mais non justes, ils ont l'idée, ils ont la compréhension qu'il y a Dieu. Et comment se connecter à ce Dieu, ils ne le savent pas. Comment avoir la lumière, la vérité, l'évangile, le salut qui leur montre la voie, afin de vivre comme les enfants de Dieu, ils ne le savent pas. Ce n'est pas qu'ils ne lisent pas ce qui doit être lu au sujet de Dieu, au sujet du ciel, au sujet de la voie, de la justice. Mais comme il lisait, les paroles sont simples, les paroles sont directes, mais leur entendement est dur. Alors, quoi qu'ils puissent voir physiquement, c'est dit au verset 14, ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, dont ce n'est pas particulier à ceux qui ont vécu avant le calvaire, avant la croix, et après la croix, après la pentecôte, après que les disciples étaient sortis pour prêcher la parole de Dieu, et révéler la pensée de Dieu aux enfants d'Israël, jusqu'à ce jour, que l'apôtre Paul écrivait, le voile, la couverture, dans leur entendement, n'est pas ôtée. Et, quand ils lisaient l'Ancien Testament, ce n'est pas le problème de lecture, ils lisaient. Il y a plusieurs personnes qui lisent aujourd'hui et ne peuvent pas comprendre. Et, ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'ils disparaissent. Ou alors, seul en Christ, le séminaire n'enlève pas le voile, l'éducation n'enlève pas le voile, la civilisation n'enlève pas le voile, la religion n'enlève pas le voile. Lorsque quelqu'un vient à Christ, et que la personne se tourne vers le Seigneur, qui est la lumière du monde, le salut est donné. Lorsque le salut vient, alors, l'entendement est renouvelé, le cœur est transformé, et par cela, la personne commence à voir. Il ouvre la parole de Dieu, l'Ancien et le Nouveau Testament. La lumière apparaît dans la parole, et le voile est ôté. Et le verset 15, jusqu'à ce jour, jusqu'à ce jour, quand on les mouise, un voile est jeté sur le cœur. Il a mentionné l'entendement dans le verset 14. Le verset 15 mentionne le cœur, que lorsque l'Ancien Testament est lu, lorsqu'il a mentionné Moïse, en lisant Genèse, Exode, Lévitique, Nomme, Deutéronome, ou les autres parties de l'Ancien Testament, le voile est toujours là. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Il parle des enfants d'Israël, il parle de tout le monde ce jour, toute personne religieuse, toute femme religieuse, et ceux qui prennent la lumière, comme eux, qui sont des gens, qui priment leur dénomination, Je suis membre de cette dénomination, quand on les écoute, ils sont aveuglés par la religion, par la tradition, par la superstition. Nous allons aux actes, chapitre 13, Actes des apôtres. Chapitre 13, verset 27, Actes 13, verset 27, Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Quoi qu'ils, ça dit que ces dirigeants, ces dirigeants religieux, ils lisaient la parole de Dieu chaque sabbat. Cela veut dire qu'ils lisaient cela chaque semaine dans leur synagogue, dans leur sanctuaire, dans leur église, et les gens avec leurs dirigeants, ils lisaient tout ce que les prophètes avaient dit de Christ au sujet du Sauveur, au sujet du Messie, au sujet du projet de Dieu pour la rédemption du monde. Cependant, ils sont demeurés aveugles, aveugles à la vérité, à la vérité du salut, et ils peuvent lire tout sans jamais voir la voie, le moyen pour devenir juste, c'est dans la part de Dieu. Le verset 38, Sachez donc, homme frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Moïse a écrit qu'un prophète viendra comme lui et il déclarera la parole de Dieu à vous. Alors, vous l'écouterez. Il est le messager final et le message final et la dernière parole, c'est lui qui amènera le salut, le pardon, ils ont lu cela et ils n'avaient pas compris. Jésus était venu vers eux directement que je suis celui-là, je suis celui dont les prophètes ont parlé et ils n'avaient pas compris. Les apôtres sont venus et ont dit c'est lui. Alors, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a aucun nom qui soit donné parmi les hommes par lequel ils pouvaient être sauvés sauf par le nom de Jésus ils n'avaient pas compris et Paul qui faisait partie et qui faisait partie des gens qui prenaient des lettres de créance pour persécuter les apôtres ses yeux étaient ouverts et son entendement était ouvert illuminé et dit voici la voie ce Jésus ce Christ que je vous prêche est celui il est l'unique le seul le sauveur cependant ils n'avaient pas compris et 39 dit et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse verset 40 ainsi prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes voyez contenteurs soyez étonnés et disparaissés voyez contenteurs de ce que vous entendez vous étonnez cependant parce que parce que vous n'allez pas croire vous périssez vous disparaissez car je vais faire en vos jours une oeuvre une oeuvre que vous ne croiriez et pas si on vous la racontait et pas si on vous la racontait pourquoi ne pas croire que je ne peux pas voir je ne peux pas voir ce que tu dis je ne peux pas comprendre ce que tu dis et les apôtres ont dit que prenez garde que cela nous que prenez garde que cela nous arrive que Dieu que Dieu fasse une oeuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait verset 45 dit les juifs voyant la foule furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant l'apôtre Paul leur a tout expliqué il leur a tout révélé et ils étaient passionnés pour le salut ils étaient passionnés que Dieu leur ouvre les yeux et qu'ils voient la vérité au lieu d'avoir les yeux ouverts ils contredisaient et blasphémèrent et l'injuriaient verset 46 Paul et Barnabas le dire avec assurance c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle c'est ce que leur entendement industriel a produit et se sont jugés et se sont jugés et se sont comptés parmi les gens indignes de la vie éternelle voici nous nous tournons vers les païens je prie que la parole de Dieu ne vous dépasse pas que la lumière de l'évangile ne vous dépasse pas que cela ne soit pas ôté et donné à d'autres personnes pour vous remplacer au nom de Jésus Christ ce soir nous allons voir le message qui est le rétablissement surnaturel de l'aveuglement spirituel le rétablissement surnaturel de l'aveuglement spirituel nous allons voir 3.1 la description et les étapes de l'aveuglement attardant attardant c'est ce qui retarde quelqu'un ce qui ralentit quelqu'un il veut avancer mais parce qu'il est aveugle alors il doit être très lent donc il doit être précautionneux il marche plus lent que capable il s'attarde la description et les étapes de la cécité de l'aveuglement attardant 2. le danger et la damnation pour l'aveuglement religieux le plus terrible aveuglement ou qu'on puisse avoir c'est l'aveuglement spirituel si vous êtes ignorant des choses matérielles vous êtes ignorant du commerce de la science de la connaissance terrestre des choses qui vous environnent qui ne sont pas éternelles c'est mauvais mais vous pouvez toujours voir mais lorsque vous êtes spirituellement aveugle religieusement aveugle et vous prenez le bien pour mauvais le mauvais pour bien vous prenez la lumière pour ténèbres donc c'est terrible parce qu'il n'y a rien pour sauver un tel homme une telle femme le danger et la damnation pour la cécité ou l'aveuglement religieux trois notre décision pour la délivrance de l'aveuglement réversible quelqu'un est aveugle mais comprenez que Dieu qui nous a créé non seulement notre corps notre entendance c'est-à-dire notre pensée notre âme notre cœur Dieu peut reverser l'état de l'aveuglement c'est l'aveuglement réversible mais il faut votre décision notre décision pour la délivrance de l'aveuglement réversible le premier point première partie c'est la description et les étapes de l'aveuglement attardant et voyons Genèse et voyons comment l'aveuglement de l'entendement l'aveuglement du cœur où l'enduitissement de l'homme intérieur agit sur l'homme total l'homme entier Genèse 19 Genèse 19 11 et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison depuis le plus petit jusqu'au plus grand de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte ce qui s'est passé c'est que Dieu a envoyé deux anges à Sodome et ces deux anges étaient arrivés à la maison de l'autre et ils étaient arrivés pour apporter le jugement et c'était au crépuscule du jugement c'était à la veille du jugement la nuit avant que le jugement du feu et du souffle pleuvent on tombe sur Sodome et Gomor et les sodomites sont arrivés à la maison de l'autre où sont les gens qui sont venus ici nous voulons les connaître non seulement les connaître et les voir de visage ils voudraient commettre la sodomie avec eux pendant qu'ils faisaient cela l'autre a dit mais ne agissez pas de cette manière c'est la méchanceté ce sont des invités des visiteurs célestes ce ne sont pas des hommes ordinaires venant d'une ville de cette terre ils venaient d'en haut que ne t'en fais pas que nous voulons les connaître et nous allons les déshonorer les souiller et ces anges les ont frappés d'aveuglement physiquement mais les petits et les grands quoi qu'ils soient aveugles et que le miracle de jugement s'est abattu sur eux là-bas toujours ils cherchaient la porte ils voulaient défoncer la porte et ils voudraient que ces gens là soient souillés à tout prix cela veut dire donc que leur esprit est inducil leur entendement inducil voit le verset Jouz qui dit les hommes et les anges dire à l'autre qui as tué si genre fils et fille et tout ce qui t'appartient dans la ville fait les sortir de ce lieu car nous allons détruire ce lieu il n'y a pas il n'y a pas d'argument il n'y a pas de doute nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'éternel l'éternel nous a envoyé avec détermination voici voici le messager que nous avons c'est pour détruire l'autre sorti par là à ses gendres qui avait pris ses filles levez-vous dit-il sortez de ce lieu car l'éternel va détruire voyez-vous car l'éternel va détruire il n'y a pas de doute ceci n'est pas une suggestion ceci n'est pas une supposition l'éternel va détruire la ville mais aux yeux de ses gendres il parut plaisanter ils étaient aveugles ils étaient aveugles ils étaient aveugles ils n'avaient jamais vu l'autre dire une pareille chose mais leur cœur leur entendement leurs yeux tout est aveugle qu'ils ne vont pas écouter l'autre vous connaissez bien l'histoire l'autre était sorti et ces deux filles étaient sorties et la femme aussi oui a essayé de sortir mais là regardez elle aussi spirituellement aveugle elle est devenue une statue de sel et Sodome et Gomorre étaient détruits par le feu pourquoi parce qu'ils étaient aveugles l'aventissement était là levez-vous et il n'y a pas de temps à perdre ils étaient aveugles nous allons voir Esaïe 59 Esaïe 59 Esaïe 59 8 Esaïe chapitre 59 verset 8 ils ne connaissent pas le chemin de la paix il n'y a pas de justice dans leur voie ceux qui font ceux qui font ceux qui disent ce qu'ils disent et il n'y a pas de justice qui n'y a pas de justice il n'y a pas de méditation ils avancent ils parlent ils agissent ils font ce qu'ils font et c'est dit ils prennent des sentiers détournés quiconque il marche ne connait point la paix quelqu'un a fait quelque chose maintenant et la personne a perdu sa paix le lendemain le lendemain la personne répète la même chose quelqu'un a fait quelque chose maintenant et toute la paix est perdue il y a la condamnation la confusion la semaine prochaine la personne récidive fait la même chose il dit donc c'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas nous attendons la lumière et voici la ténèbre la clarté et nous marchons dans l'obscurité nous t'attendons comme des aveugles le long d'un mur ce sont des israélites cependant ils étaient religieux que nous cherchons la lumière la lumière est dans la parole la parole est la lumière ta parole est une lampe à mes pieds alors nous t'attendons comme des aveugles le long d'un mur nous t'attendons comme ceux qui n'ont point Dieu nous chancelons à midi comme de nuit au milieu de l'abondance nous ressemblons à des morts l'amantation de Jérémie la condition de ces gens et leur cécité leur aveuglement spirituel les a attardés les a les a les a éloignés de Dieu la place où ils doivent atteindre la gloire qui devait venir sur eux l'entendement spirituel l'aveuglement spirituel de leur entendement les a attardés l'amantation l'amantation chapitre 4 14 ils erraient en aveugle dans les rues ils erraient ils vagabondaient il n'y a pas de but il n'y a pas de destinée il n'y a pas de destination il ne se pose pas la question pourquoi je suis ici pourquoi je suis dans le monde pourquoi je suis créé qu'est-ce que je dois faire où est-ce que je vais comment hier s'était passé et comment le mois passé s'était passé comment l'année passée s'était écoulée et comment cette année va s'écouler alors ils ne pensent pas à leur vie ils erraient en aveugle dans les rues souillés de sang et on ne pouvait toucher leurs vêtements éloignez-vous impus le crééton éloignez-vous éloignez-vous ne nous touchez pas ils sont en fuite il est ça et là on dit parmi les nations ils n'auront plus leur demeure l'éternel les a dispersés dans sa colère ils ne tournent plus leur regard vers eux ils ont prié mais Dieu ne prêtait pas attention et ils ont fait leur ils ont leur fête religieuse et qui n'attirent pas Dieu ils ont fait leur jeûne religieux que Dieu n'accepte pas alors ils sont allés adorer le jeu de sabbat mais Dieu ne tient aucun compte de cela Dieu détournait ses yeux de ses regards deux ils n'auront plus et on n'a eu ni respect pour les sacrificateurs même le le sacrificateur qui va essayer de leur montrer la voie voici la voie voici la voie de la vie éternelle voici comment amender ta voie voici comment te repentir voici comment chercher le Seigneur pour qu'il ait pitié de vous alors c'est dit ici qu'on n'a eu ni respect pour les sacrificateurs ni pitié pour les vieillards nos yeux se consumaient encore et nous attendions vainement du secours nos regards connaît dieu ils ne l'ont point glorifié comme dieu ils connaissaient dieu mais ils ne l'ont pas glorifié comme dieu si vous connaissez un grand homme comment allez-vous respecter et honorer et honorer l'homme vous allez mettre une différence entre votre action envers le 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 moins démuni et envers entre le moins démuni et le grand homme vous devez honorer le dieu céleste le créateur des cieux et de la terre puis ayant connu dieu ils ne l'ont point glorifié comme dieu et et ne lui ont point rendu grâce mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres se vantant d'être sages ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible des oiseaux des quadrupèdes et des reptiles ils adoraient des idoles la part de dieu il a dit clairement de ne pas adorer de ne pas adorer une représentation quelconque que ce soit les idoles les esprits les oiseaux etc il y a des gens très intruits qui sont très ils ont lu toute littérature sur chaque espière et ils ont compris cela cependant et quand ils viennent à la bible quand on voit la parole claire de dieu il demeure dans des dans des lieux d'adoration remplis d'idoles hors de l'édifice de l'église au-dedans de l'église l'image de telle personne l'image de l'autre nous parlons des gens qui peuvent même être professeurs de la langue française et ils ne peuvent pas voir que ceci est contre la parole de dieu c'est quoi c'est l'aveuglement et le verset 24 dit c'est pourquoi dieu les a livrés à l'impurité selon les convoitises de leur cœur en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps eux qui ont changé la vérité de dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du créateur qui est béni éternellement amen et des milliers de personnes quand ils veulent faire quelque chose la question est que et si le policier m'arrête alors ils craignent le policier plus que dieu ils ne pensent jamais que et si dieu me défie sur ceci et si dieu me questionne m'interroge mais ils ont peur du policier pour d'autres et si le gouvernement me voit faire ceci et s'il m'entend faire ceci qu'est-ce que le gouvernement fera alors ils pensent au gouvernement et non dieu pour de qu'un c'est ce que je fais là si mon mari l'apprend qu'est-ce qui va arriver alors ils pensent à leur mari sans penser à dieu la voie que j'emprunte j'espère que ma femme ne l'apprenne je ne veux pas que ma femme sache ceci même je sais que ma femme est hyper tendue et si et si elle apprend ce que je fais avec l'autre femme là oh elle aura une crise et elle va s'effondrer mourir et pense à ce que sa femme dira mais sans penser à ce que dieu dira et les autres et si le pasteur l'apprend j'espère que le pasteur ne l'apprend pas que c'est moi qui fais ceci et c'est cela il craigne le pasteur plus que dieu voit le verset 25 l'aveuglement spirituel la personne qui ne va pas penser que dieu me connaît dieu me voit dieu va juger ceci ils ne font que penser à l'homme à la créature qui qu'ils qui ont changé la vérité de dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du créateur qui est béni éternellement amen 26 c'est pourquoi dieu les a livré à des passions infâmes car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature et de même les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leur désir les uns pour les hommes comme étant homme avec homme homosexualité des choses infâmes le lesbianisme et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarment comme ils ne se sont pas associés de connaître dieu dieu les a livré à leur sens réprouvé à un esprit dépravé à un sens aveugle pour commettre des choses indignes étant rempli de toute espèce d'injustice de méchanceté de cupidité de malice plein d'envie de meurtre de querelle de ruse de malignité rapporteur vous croyez que ces gens-là ne sont jamais allés à un lieu d'adoration ils vont ils vont bien ils sont assidus ils entendent tout ce que la parole de Dieu dit mais cela ne pénètre pas leur cœur alors il y a les ténèbres dans leur cœur et l'aveuglement de leur entendement rapporteur médisant impieux arrogant hautain fanfaron ingénieux au mal rebellent à leurs parents dépourvus d'intelligence de loyauté d'affection naturelle d'affection naturelle de miséricorde et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses non seulement ils les font mais ils approuvent ceux qui les font oui c'est l'aveuglement spirituel nous allons aux Ephésiens Ephésiens chapitre 4 verset 17 Ephésiens 4 17 Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée la vanité la ténèbre la séduction de leur pensée il y a des gens qui professent être sauvés nés de nouveau et si vous leur parlez je dis oh oui je suis ton frère je suis ta soeur je suis né de nouveau comme toi mais vous savez ce sont des gens qui marchent comme le font les païens et ils ne voient rien de mauvais en cela ils parlent comme les païens non sauvés ils se battent comme ils se crèlent comme les païens non sauvés ils commettent le péché régulièrement c'est leur vie ordinaire habituelle comme les autres païens et ils marchent selon la vanité et de leur cœur ils peuvent maudire blasphémer se moquer de la parole de Dieu comme le font les autres incroyants et si vous leur parlez je suis né de nouveau si j'ai le temps je vais te suivre pour évangéliser je suis comme toi mais regardez le verset 18 ils ont l'intelligence oscurcie ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux à cause de l'endulcissement de leur cœur tu leur dis mais ceci n'est pas la voix d'un enfant de Dieu né de nouveau ils ne pouvaient pas voir si tu leur dis mais n'as-tu pas le ne vois-tu pas est-ce que tu n'as pas la même Bible en main ils ne peuvent pas voir à cause de l'endulcissement de leur cœur ayant perdu tout sentiment et non plus de sentiments leur conscience est morte et ils peuvent blesser quelqu'un ils peuvent faire du mal à quelqu'un ils peuvent pétiner quelqu'un sans rien sentir ils le font et ils rigolent et s'en vont et ils professent être enfants de Dieu ayant perdu tout sentiment ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impurité jointe à la cupidité je prie que le Seigneur garde nos yeux ouverts que nous ne soons pas aveugles je ne vais pas demeurer aveugle deuxième point maintenant c'est le danger et la damnation pour l'aveuglement religieux quelqu'un est religieusement aveugle la personne sait qu'il est dans cette religion et il est dans cette voie de religion et dans ce dans cette vie dans ce style de vie pendant des années il n'y a rien qui est changé et tu lui as apporté le véritable message du salut et la personne est si aveugle et la personne est d'accord j'irai demander mon prêtre j'irai demander mon pasteur si ce que tu me dis est vrai mon pasteur est allé au séminaire mon pasteur est allé au collège mon pasteur a un deuxième un deuxième diplôme de religion en théologie en théologie mon pasteur connaît tu j'irai lui demander il est allé au pasteur le berger le dirigeant celui qui doit lui montrer la voie au ciel vers le ciel et que j'ai rencontré quelqu'un qui nous dit qu'il faut se repentir que je dois me détourner de tout péché et croire au seigneur jésus christ et puis je serai sauvé et après être sauvé que je ne vais plus continuer dans ce péché là et la personne va lui dire que amène moi cette personne là et puis je vais lui enseigner il n'y a personne dans ce monde tu peux aller dans les sujets revenus il n'y a personne dans ce monde qui puisse mener une vie sans péché c'est ce qu'ils disent mais Dieu merci nos yeux sont ouverts mes yeux sont ouverts le seigneur gardera vos yeux ouverts au nom de jésus christ voient le danger et la damnation pour l'aveuglement des religieux nous allons à Esaïe c'est qu'en 6 Esaïe c'est qu'en 6 je lis le verset 10 Esaïe c'est qu'en 6 verset 10 ces gardiens sont tous aveugles très clair ces pasteurs sont aveugles ces prêtres sacrificateurs sont aveugles les évangélistes sur lesquels ils s'appuient sont aveugles ces aveugles ces gardiens sont tous aveugles sans intelligence ils sont tous des chiens muets incapables d'aboyer ils sont des rêveries ils ont des rêveries se tiennent couchés aiment assommeillés et ce sont des chiens aveugles ils parlent des pasteurs des évangélistes des dirigeants et ce sont des chiens voraces insatiables ils sont des bergers des dirigeants des pasteurs qui ne savent rien comprendre sans la sanctification personne ne verra le seigneur le précateur va te poser la question où est-ce que cela se trouve dans la bible ok c'est une citation de john wesley de john wesley non c'est dans la bible et tu l'ouvres hébreu 12 et 14 et puis tu leur lis cela je ne peux pas comprendre cela parce que parce que je je prends la sainte communion depuis des années je suis un communicant je suis soucié cela et je ne comprends pas que le sang de Jésus Christ nous lave et nous purifie de tout péché et dès qu'on se reprend et qu'on se déchoune du péché et qu'on croit au Seigneur Jésus Christ il nous pardonne il nous sauve et change notre vie et ce sont des des bergers qui ne savent rien comprendre tous suivent leur propre voie chacun selon son intérêt jusqu'au dernier voilà le verset 12 venez je vais chercher du vin pourriez-vous penser aux précateurs aveux précateurs inivrés précateurs qui disent que le seul problème qu'ils aient c'est l'alcool et puis ils vont dire que oui c'est ma chair qui boit mon esprit est sauvé que c'est ma bouche qui boit mais que mon esprit mon coeur est sauvé et il y a des gens qui professent être chrétien des gens qui professent être enfant de Dieu mais l'alcool a leur problème mais ce peut être le tabac et ils disent vous savez ça c'est ma chair vous savez que ça c'est cette habitude je sais que je suis né de nouveau je sais que je suis sauvé c'est seulement ma chair qui me donne des problèmes tu ne vas pas sauver si quelqu'un est en Christ il a eu une nouvelle créature les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles que quelqu'un là-bas crie Amen quelqu'un crie quelqu'un dit qu'il est né de nouveau qu'il est enfant de Dieu et la fornication ne va pas le laisser lui-même ne peut pas abandonner la fornication quelqu'un dit qu'il est né de nouveau qu'il est religieux même je suis prédicateur l'adultère ne peut pas le laisser l'humain ne peut pas laisser l'adultère quelqu'un professe connaître la voie du Seigneur qu'il emprunte la voie du Seigneur et le vin l'accord le tabac ne vont pas le laisser et disent ici que et venez je vais chercher du vin et nous boirons des liqueurs fortes nous en ferons autant demain et beaucoup plus encore c'est l'aveuglement je prie que le Seigneur délivre tout le monde de cet aveuglement spirituel au nom de Jésus Christ si quelqu'un est spirituellement aveugle et la personne continue dans cet dans cet aveuglement spirituel et s'il meurt dans cet état la personne ira où les aveugles vont les gens qui ne connaissent pas la voie du salut voyons voyons Matthieu 23 Matthieu 23 et voyons ce que le Seigneur Jésus a dit aux pharisiens et aux sadduciens aux hypocrites il y a beaucoup de personnes hypocrites dans la religion ils disent aux autres ne faites pas ceci eux-mêmes ils le font en sucré ils n'ont pas de pouvoir pour triompher de ce pourquoi ils défilent les autres et défendent les autres de le faire ils sont hypocrites en prêchant ils sont hypocrites dans la religion ils sont hypocrites dans leur adoration Matthieu 23 je lis à partir du verset 16 verset 16 Malheur à vous conducteur aveugle Malheur à vous conducteur aveugle verset 17 Insensé et aveugle Insensé et aveugle Verset 19 Aveugle Le Seigneur Jésus parlait aux dirigeants religieux du pays et leur disait que vous êtes aveugle vous êtes aveugle vous êtes aveugle Allons au verset 24 Conducteur aveugle qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau et continue de nous dire verset 25 Malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat et qu'au-dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance pharisiens aveugles nettoient premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne net au fait ce que Jésus disait s'applique à tous à tout ce qui garde une expression extérieure de justice je ne porte pas des bijoux je ne porte pas de phare aux lèvres je ne porte pas d'anneau de bague je n'ai pas ceci cela je n'ai pas la modalité mais le coeur est rempli d'extorsion le coeur est rempli de tromperie le coeur est rempli de ténèbres le coeur est regorgé d'immoralité de corruption c'est ce que Jésus disait puisque ces gens-là qui sont extérieurement purs mais au-dedans ils sont impurs ils sont aveugles au verset 28 vous de même au-dehors vous paraissez juste aux hommes mais au-dedans vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité si l'iniquité est au-dedans et l'extérieur est comme je suis l'un de vous ne me voyez pas regardez comment je suis regardez ceci et cela il dit de telles personnes sont aveugles quel en est le danger voyons le verset 15 verset 15 de Matthieu 23 malheureux scribes et pharisiens hypocrites parce que vous courez la mer et la terre pour faire un procès ils font l'évangélisation ils vont vers d'autres personnes et la télignent les autres et comme je vais bien ne vas-tu pas être comme moi c'est comme je suis sur la voie pour ne pas venir dans la même voie que moi parce que vous courez la mer et la terre pour faire un procès un disciple et quand il est devenu vous en faites un fils de la gêne deux fois plus que vous ces gens là convertis alors il amène les gens à leur église à notre église à notre synagogue à notre sanctuaire ces gens là dépendent des choses extérieures mon frère tu peux voir ma soeur tu peux voir ma belle-mère est-ce que tu peux voir ça je ne porte plus ceci je ne peigne plus ceci et ma belle-mère dit que tu vas bien et le cœur n'est pas transformé le cœur n'est pas changé ils ne sont pas changés ils ne sont pas convertis et ils sont séduits ils continuent dans leur péché dans leur dépravation ils sont devenus deux fois fils de la gêne monsieur pasteur frère je ne fume plus monsieur pasteur je ne fais plus ceci et puis je participe à l'église je fréquente l'église de la vie profonde oui quoi que la colère soit là encore la violence est encore la cupidité encore la fordication soit là et tu viens à notre église tu es assidu maintenant c'est bon c'est merveilleux tu es sous la voie non il n'est pas sous la voie le cœur doit naître de nouveau la vie doit être totalement transformée si tu les encourages de cette manière ils deviendront deux fois fils de la gêne plus que toi-même le verset 33 33 serpent race de vipère comment échapperez-vous au châtiment de la gêne comment échapperez-vous au châtiment de la gêne alors au romain chapitre 2 romain 2 j'ai eu le verset 19 romain 2 19 le danger de cette de cet aveuglement spirituel et la damnation dans cet aveuglement spirituel romain 2 19 19 19 19 19 20 toi qui te flatte d'être le conduiteur des aveugles ils sont confiants que ils conduisent les aveugles si un de leurs membres dit que je voudrais aller à cette église évangélique je voudrais aller à cette église biblique et dire pourquoi ces pasteurs dans ce que tu appelles l'église biblique est-ce qu'ils sont allés au séminaire est-ce qu'ils ont le diplôme nous sommes allés au séminaire nous connaissons le grec et l'hébreu nous connaissons l'histoire nous connaissons tous les commentaires nous sommes les conduiteurs des aveugles et leur vie et leur conduite et leur comportement et leur compréhension et leur adoration de Dieu et ils sont confiants toi qui te flatte d'être le conduiteur des aveugles la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres le docteur des essentiels le maître des ignorants parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité toi donc qui enseigne les autres tu ne t'enseigne pas toi même toi qui prêche de ne pas dérober tu dérobes tu prêches qu'un homme ne doit pas dérober tu sais que l'homme ne doit pas voler est-ce que tu voles est-ce que tu dérobes de ton mari est-ce que tu voles de ta femme est-ce que tu voles de ton école est-ce que tu voles de ton collège est-ce que tu voles tu voles les offrandes de l'église né de nouveau sanctifié rempli du Saint-Esprit est-ce que tu joues voleur un voleur 22 toi qui dis de ne pas commettre d'adultère tu commets l'adultère un homme ne doit pas commettre d'adultère j'ai donné le témoignage je suis né de nouveau j'ai donné le témoignage je suis enfant de Dieu qu'est-ce que tu fais avec la domestique qu'est-ce que tu fais avec ces enfants à l'école qui viennent remplir cette fiche ou bien les gens pour qui tu fais la répétition que fais-tu avec ces gens-là toi qui dis de ne pas commettre d'adultère tu commets l'adultère toi qui a en abomination les idoles tu commets des acrylèges toi qui te fais une gloire de la loi tu déshonores Dieu par la transgression de la loi car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens comme cela est écrit le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens par vous par toi comme cela est écrit pour certains nous sommes chrétiens nous sommes chrétiens nous sommes les de nouveau nous sommes élevés nous sommes profonds nous sommes afin de Dieu sauvés sauvés sanctifiés remplés attendez jusqu'à ce que quelqu'un meurt dans leur famille et vont faire l'enterrement allez voir les choses qu'ils font et les incroyants qui viennent là-bas vont dire ah mais c'est c'est l'inhumation de la vie profonde mais je crois que la vie profonde est une église biblique même nous-mêmes qui allons dans ces autres églises on dit qu'on n'est pas profond on est superficiel on est nomin qu'on est nominaux on est nominale mais attendez jusqu'à ce que leurs enfants fassent le mariage attendez allez voir la réception de leur mariage vous allez dire les gens vont dire quoi ? je ne sais pas que c'est-à-dire que la vie profonde fait oui j'entends parler de qu'ils sont justes ils sont sains ils ne touchent pas des choses impunes ils ne sont pas comme le monde ils se séparent avec le monde quoi ? donc c'est-à-dire s'ils font leur mariage le nom du Seigneur est blaphémé parmi les païens à cause de vous c'est la cécité c'est l'aveuglement et le Seigneur veut qu'on s'en sorte qu'on sorte de l'aveuglement nous n'allons pas demeurer dans l'aveuglement au nom de Jésus je ne serai pas dans l'aveuglement je ne serai pas aveugle qu'on sache là où tu es si tu te tiens parmi ceux qui peuvent voir tiens-toi là-bas si tu veux se tenir parmi les aveugles qu'on sache là où tu es quant à moi et à ma famille nous servirons l'éternel j'ai perdu votre âme là-bas vous allez servir l'éternel au nom de Jésus Christ nous allons au Romain Romain 11 Romain chapitre 11 verset 7 quoi donc ce qu'Israël cherche il ne l'a pas obtenu mais l'élection l'a obtenu tandis que les autres ont été induits la minorité d'eux certains étaient sauvés au jour de la Pentecôte certains étaient sauvés en acte 4 certains étaient sauvés comme les apôtres leur ont prêché mais le reste était aveugle ils étaient aveugles au salut ils étaient aveugles au nom de Jésus Christ le seul nom qui sauve verset 25 verset 25 car je ne veux pas frère que vous ignoriez ce mystère afin que vous ne vous regardiez point comme sage c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'enducissement une nation que tous les auteurs que tous les écrivains des livres de l'ancien testament étaient les israélites venant de Moïse à Josué jusqu'au Juge jusqu'au Somme jusqu'à Malachie ils étaient tous israélites cependant ces auteurs de la Bible ces gens d'Israël ces auteurs de la Bible étaient israélites cependant les israélites étaient aveugles à tout tout ce qu'on voit vous regardez Matthieu Marc Luc Matthieu Marc Luc Jean ils étaient israélites quoi que Dieu aille utiliser leurs frères indigènes les gens leurs concitoyens pour nous donner la Bible ils étaient tous aveugles je prie que nous ne demeurions pas aveugles je prie qu'on ne demeure pas aveugles quel en est le danger si quelqu'un est demeuré aveugle laissez-moi vous montrer un ou deux en exemple en exode 14 verset 5 on annonça au roi d'Egypte que le peuple avait pris la fuite alors le coeur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple il dit qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services c'est la virgulement spirituel laisse laisse mon peuple aller afin de me servir qui laisse ce Dieu là je ne connais pas le Dieu là Moïse a jeté le bâton qui est devenu un serpent les maïtiens ont jeté leurs bâtons qui sont devenus des serpents et le bâton le serpent de Moïse et de Aaron a englouti les serpents de tous les maïtiens le nid dans tout le pays est devenu du sang il ne va pas voir les grenouilles ont rempli tout le pays l'homme ne le voit pas et il y a les mouches dans tout le pays il y a des poux dans tout le pays il y a des grêlons des grêlons comme un paquet de cimac qui tombent sur les hommes et les animaux l'homme ne le voit pas après tout les premiers nés de chaque famille étaient morts quand on voit les enfants d'Israël leurs enfants étaient épargnés maintenant il a dit que je vois maintenant je vois je sais que Dieu parle allez laissez le pays et priez pour moi aussi et ils étaient partis les enfants d'Israël étaient partis ils étaient sortis d'Egypte maintenant les enfants d'Israël étaient à la mer rouge et Pharaon a dit mais qu'est-ce qui nous est arrivé mais pourquoi avons-nous laissé ces gens pourquoi les avons-nous laissé pourquoi pourquoi les laisser et ça c'est l'aveuglement ils ont pris tous les charges du pays et lui-même il a dit que c'est moi qui vais vous conduire et nous allons les rattraper et les ramener Pharaon est-ce que tu as oublié ce qui était arrivé quelques nuits passées que tous les premiers nés dans le pays étaient morts oh je m'en fiche de tout cela je vais les poursuivre et les ramener lorsque les gens ont vu des miracles sur miracles des miracles de jugement de miséricorde et qu'ils veulent poursuivre le mal c'est l'aveuglement voir le verset 6 et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui il prit six en char d'élite et tous les char de l'Egypte il y avait surtout des commandants des combattants l'éternel endurcit le cœur de Pharaon et puisqu'il veut que son cœur soit endurci et il voudrait poursuivre quand tu veux aller tu peux t'en aller l'éternel 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 endurcit le cœur de Pharaon le roi d'Egypte et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël les enfants d'Israël étaient sortis la main levée verset 19 vous savez ce qui était arrivé lorsque Moïse a invoqué le Seigneur le Seigneur lui a dit qu'étend ta main étend la main et la main va se diviser les enfants d'Israël vont traverser au lieu de dire qu'ils sont partis je ne peux plus les atteindre il a dit vous traversez la main nous aussi nous allons traverser la main nous avons des char nous avons le courage nous avons l'esprit c'est un homme aveugle une personne qui voit le danger de cette manière voit la main rouge divisée et voit le chemin et entrer dans la mer rouge et à la fin et c'est la mort et l'enfer c'est l'aveuglement je prie que vous ne soyez pas aveugles quelque chose ce qui est dans ton coeur tu veux poursuivre tu veux poursuivre regarde le danger tu continues de poursuivre regarde l'enfer tu poursuis regarde le jugement tu poursuis regarde la dévastation qui était déjà venue sur Israël sur l'Egypte plus tôt et tu continues de poursuivre c'est l'aveuglement je prie que tu ne sois pas aveugle je ne serai pas aveugle verset 19 l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partie et alla derrière eux et la colonne de nuées qui les précédait partie et se tint derrière eux elle se plaça entre le camp d'Israël cette nuit était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit il mit la mer à sec et les eaux se fendirent les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient eux comme une muraille à leur droite et à leur gauche les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon ses chats et ses cavaliers entraient après eux au milieu de la mer regardez cela c'est l'aveuglement déjà il a vu que l'ange de Dieu est venu entre eux il y avait les ténèbres les enfants d'Israël pouvaient avoir la lumière et les Égyptiens avaient les ténèbres il a dit non ne vous en faites pas nous allons les atteindre et ne vous en faites pas même si Dieu combat nous allons vaincre ça c'est l'aveuglement je prie que vous ne soyez pas aveugles que quelqu'un poursuit la mort quelqu'un poursuit l'enfer quelqu'un poursuit la perdition cependant la personne ne va pas céder quelle autre avuglement cherchais-tu verset 24 à la veille du matin l'éternel de la colonne de feu et de nuit regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens il ôta les roues de leur char et en rendit la marche difficile les Égyptiens dirent alors fuyons trop tard c'est trop tard il y a un point que quelqu'un peut arriver un point de non-retour après que Dieu les avait avertis après que Dieu a apporté le jugement après que Dieu leur a parlé après qu'il a envoyé son serviteur que ce jeu de rejeter la parole du Seigneur ne va pas marcher et continuer de poursuivre maintenant ils sont arrivés à un point de non-retour fuyons devant Israël car l'éternel combat pour lui contre les Égyptiens l'éternel dit à Moïse étend ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens sur le char et sur le cavalier Moïse étendit sa main sur la mer et vers le matin la mer reprit son impétuosité et les Égyptiens s'enfuient à son approche mais l'éternel précipite les Égyptiens au milieu de la mer les autres revinrent et couvrirent les char les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël et il n'en échappa pas un seul mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche en ce jour l'éternel délivra Israël de la mer des Égyptiens et Israël vit sur le rivage de la mer dites-le-moi les Égyptiens qui étaient morts c'est une chose c'est une autre une chose de mourir une autre chose de savoir ce qui est ce qui arrive après la mort qui est le jugement et l'enfer je prie que cela ne nous arrive pas je dis que cela ne vous arrive pas mais comme vous voyez la main de Dieu comme vous voyez le jugement de Dieu et le temps où tu as te repentir il faut te repentir et changer de voie pour que l'iniquité ne te ruine pas au nom de Jésus Christ premier point c'est la description et les étapes de l'aveuglement attendant 2 le danger et la damnation pour l'aveuglement des religieux numéro 3 maintenant c'est notre décision pour la délivrance de l'aveuglement réversible notre décision pour la délivrance de l'aveuglement réversible si l'aveuglement doit être révoqué nous devons décider et ce n'est pas ce n'est pas une décision ce n'est pas une ce n'est pas une décision simple du Seigneur pour révoquer cela je sais que c'est la voie de ténèbres je ne vais plus y marcher le Seigneur vous exaucera Somme 106 Somme 146 Somme 146 verset 8 l'éternel ouvre les yeux des aveugles l'éternel redresse ceux qui sont courbés l'éternel aime les justes celui qui se détourne de l'injustice à la justice celui qui se détourne du péché vers le sauveur celui qui se détourne du des ténèbres vers la lumière celui qui se détourne de l'abomination des païens vers le message du le salut alors le Seigneur a la puissance pour ouvrir leurs yeux Somme 100 Somme 119 verset 8 je veux ouvre-toi mes yeux Somme 118 verset 18 ouvre-moi mes yeux pour que je contemple les meufs de ta loi pour que je vois ton salut je sais que ta parole est là l'adoration est là ouvre-moi mes yeux pour que je contemple les meufs de ta loi je sais que ta puissance est là dans la parole ouvre-moi mes yeux pour que je contemple les meufs de ta puissance je sais que la vie éternelle est là sonder les écritures quand en elle vous croyez avoir la vie éternelle ouvre-moi mes yeux pour que je contemple les meufs de la vie éternelle dans ta loi lorsque Dieu ouvre nos yeux nous marchons dans la voie de la justice. Voyons, Esaïe 35, Esaïe, chapitre 35, verset 4, Esaïe 35, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Et le verset 5 dit, alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Vous voyez cela? Il viendra vous sauver. Il viendra vous transformer. Il viendra changer votre cœur, votre esprit, votre nature. Parce qu'il est le Dieu qui ouvre les yeux des aveugles et les oreilles des sourds. Verset 8. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls, ceux qui la suivront. Même les insensibles, même les intrus, nous pourrons s'égarer sur cette route. Point de lion. Nul bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'éternel retourneront. Ils iront à Sion avec champ de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen. Voyons Luc. Luc 4. Lorsque le Seigneur est venu, voyez ce qu'il a annoncé aux gens. La parole de Dieu qui lui est donnée et qui est venu à lui. Il a lu ce qui était écrit sur lui. Il a ouvert l'entendement des gens. Il a ouvert le cœur des gens. Il a ouvert les yeux des gens. Il a ouvert l'intelligence des gens. Il a ouvert la voix devant les gens. Il est le Messie. Il est le Christ. C'est lui que Dieu a donné pour rendre la voix ouverte devant nous. Comme vous venez à lui. Comme on vient à lui. Et puis on ne dépend pas de nous-mêmes. Comme on dépend de lui et qu'on l'invoque. Il ouvrira nos yeux. Il ouvrira notre esprit. Il ouvrira tout ce qui est en nous. Et la fontaine de la grâce de Dieu va couler. Nous allons voir clair. Et la grâce de Dieu sera la nôtre au nom de Jésus-Christ. Luc 4. Luc 4. Je lis le verset 18. L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a, au importe, annoncé une bonne nouvelle aux pauvres. La voix du salut, la parole du salut aux pauvres. Les gens qui savent qu'ils ne peuvent pas payer pour le salut, ils n'ont pas de l'argent, ils n'ont pas des ressources pour s'acheter le salut. Mais Christ a tout payé. Et il a ouvert leur intelligence. Ils avaient la foi en Dieu que par lui et par lui seul, on peut avoir la foi qui nous donne le salut. Alors il nous a donné cette bonté. Et il dit que, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie. Ils étaient physiquement aveugles, le recouvrement de la vie pour eux. Ils sont spirituellement aveugles, le recouvrement de la vie pour eux. Ils sont aveugles par la religion et aux aveugles le recouvrement de la vie pour renvoyer les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre et le remis au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire. Aujourd'hui, cette parole de l'écriture, ce que vous entendez, que vous venez d'entendre, est accompli. Que cela s'accomplisse dans votre vie. Que les ténèbres disparaissent. Que l'ignorance disparaisse. Que les ténèbres de religion disparaissent de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Il ouvre nos yeux. Nous sommes en mesure de voir que voici la voie. Il n'y a point d'autre voie. Voici la vérité. Il n'y en a point d'autre. Voici le seul moyen par lequel nous pouvons aller au ciel. Il n'y a point d'autre voie. Il n'y a point d'autre moyen. Alors nous accrochons cela. Nous l'embrassons. Nous y croyons. Un changement est souvenir de notre vie. Et ce changement qui est venu dans notre vie nous fait voir chaque jour la voie où nous devons marcher. Et le chemin que nous devons prendre. La parole que nous devons avoir. La grâce que nous devons posséder. La puissance que nous devons avoir. Afin d'avoir la force. Le courage. L'épine dorsale. Que nous ayons la nature sans compromission pour marcher sur la voie qui conduit au ciel. Et ce ciel nous y arriverons au nom de Jésus Christ. Allons aux actes des apôtres 26. Actes des apôtres. Chapitre 26. Je lis le verset 16. Actes 26. Verset 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Il va nous délivrer. Je dis il va nous délivrer. Vous savez, les précateurs aussi peuvent être aveugles. Les gagneurs d'armes, les ouvriers peuvent aussi être aveugles. Mais lorsque Dieu a dit que je te délivrerai, je te choisirai, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Et tu as peur de sortir, tu as peur d'évangéliser, je ne sais pas ce que je peux faire et tu es encore aveugle. Ne vois-tu pas ce que le Seigneur a promis, il t'a suscité pour un objectif, pour un but. Il a dit voici la commission et il te l'a remis, il te l'a remis et partout où tu vas, tu vas prêcher, il va te délivrer. Au grain de mal ne t'arrivera, tu n'auras aucun dommage sur ta vie. Si tu ne prends pas cela, si tu n'agis pas selon cela, si tu ne bâtis pas sur cela, si tu ne te lèves pas pour aller faire ce que le Seigneur a dit, cela veut dire que tu es partiellement aveugle. Toute forme d'aveuglement puisse le Seigneur l'ôter de nous au nom de Jésus-Christ. Maintenant, si Paul est demi-aveugle, comment serait-il en mesure d'ouvrir les yeux des autres ? Si tu es aveugle, comment pourras-tu ouvrir les yeux des aveugles ? Regardez l'objectif pour lequel il a été suscité. Regardez l'objectif pour lequel le Seigneur vous a suscité. Voyez le verset 18, première ligne là-bas. Afin que tu leur ouvres les yeux. Si c'est ton ministère, si c'est ton appel, si c'est ton œuvre, dites-le-moi à haute voix. Afin que tu leur ouvres les yeux. Pour qu'elles passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. La puissance de Satan ne va pas te vaincre. Ne va pas venir sur ta vie. Et pour qu'ils ne reçoivent pas la foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage avec l'air sanctifié. Et l'héritage avec l'air sanctifié. Nous allons à 2ème pierre 1. 2ème pierre chapitre 1. Dieu merci, nos yeux sont ouverts. Notre esprit est ouvert. Nos cœurs sont ouverts. Et la voix nous est ouverte au nom de Jésus. 2ème pierre 1. J'ai eu le verset 3. 2ème pierre chapitre 1, verset 3. Verset 3 dit. « Comme sa divine puissance nous a donné tous ceux qui nous contribuent à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part la plus grande et la plus précieuse promesse. Il nous a déjà donné tous ceux qui contribuent à la vie et à la piété. Nous avons la vie éternelle. Nous avons la piété. Nous pouvons mener une vie pieuse dans l'endroit le plus sale de la terre. Nous pouvons mener une vie vêtueuse et pieuse au nom de Jésus-Christ, lesquels nous assurent de sa part la plus grande et la plus précieuse promesse, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. « À cause de cela, faites tous vos efforts. » Comment garder les yeux ouverts, comment garder les yeux de votre entendement, les yeux de votre cœur, de votre entendement ouvert, restés ouverts. « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience et la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec vous, elles ne vous laisseront point oisifs. Si ces choses sont en vous et que vos yeux sont ouverts, vous ne serez pas oisifs, vous ne serez pas stériles. Elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » « Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il n'y a pas de foi, il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas de sainteté, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de diligence à poursuivre le caractère chrétien. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Si nous allons demeurer, très demeurer, les yeux souverts, ça veut dire que les péchés que nous avons confessés, abandonnés, aucun ne doit revenir, la déploie ne doit pas revenir, la souillure ne doit pas revenir. Alors le péché ne doit plus revenir. Nous n'allons plus demeurer ou être tiède mais zélé pour le Seigneur au nom de Jésus-Christ. J'ai perdu votre âme là-bas. Apocalypse 3, verset 17. Apocalypse 3, verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai pas besoin de rien. Les gens qui disent que, mais pourquoi prier, je suis sauvé, je suis sanctifié, je suis rempli du Saint-Esprit, je suis profond, je suis la personification de la vie profonde même. J'ai tout, moi je n'ai besoin de rien d'autre. J'ai entendu tous les messages que je dois écouter, j'ai fait toutes les prières que je dois adresser à Dieu. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveuglé, nu, comment pouvons-nous vaincre un tel aveuglement spirituel religieux ? C'est dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vertu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un colère pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends et je châtis tout ce que j'aime, et donc du zèle et repends-toi. Voici, je le tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. La lumière va entrer chez lui. La puissance va entrer chez lui. La grâce pour ouvrir les yeux de son entendement, de son corps, tout va entrer chez lui. Je souffrirai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu, et me suis assis avec mon père sur son trône. Que celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous avons des oreilles pour entendre, et il ouvrira nos yeux au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'il ouvre nos yeux, il ouvre les Écritures pour nous. Voyons Luc 24. Luc 24. Laisons le verset 25. Luc 24, verset 25. Alors Jésus leur dit aux hommes sans intelligence, et dans le cœur élan à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ s'offre ces choses, et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Boïse et par tous les prophètes, il leur expliqua, il leur expliqua, dans toutes les Écritures, ce qui le concernait. Et puis nous dit au verset 45. Alors il leur ouvrit l'Esprit, il ouvrira votre Esprit. Où que vous soyez dans les Écritures, dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, dans les Épitres, partout, il ouvrira votre intelligence. Alors il leur ouvrit l'Esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il ouvrira l'Écriture pour toi, ce qu'il a pourvu pour toi, la croix de calvaire. Tu en auras, tu le posséderas au nom de Jésus-Christ. Alors il leur ouvrit l'Esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Je prie ce jour qu'une plus grande compréhension vous arrive. Une compréhension élevée vous soit accordée. Et partout où que vous lisez dans l'Écriture, que cela vous soit si ouvert, que vous voyez ce que Christ est, ce qu'il est, ce que Christ peut faire dans votre vie, par les Écritures, au nom de Jésus-Christ. Allons aux actes des apôtres 17. Acte 17. Je lis verset 2. Acte 17. Verset 2. Paul y entra, selon sa coutume, pendant trois sabbats, il discuta avec eux, d'après les Écritures, voient ceci, expliquant et établissant, expliquant et établissant, expliquant et établissant, que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Comme l'œil était ouvert, quelques-uns ont cru et quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. C'est ce qui est arrivé. C'est ce qui arrive lorsque nos yeux sont ouverts, lorsque notre cœur est ouvert, lorsque notre esprit est ouvert, lorsque le voile est ôté et tout ce que le Seigneur a pourvu au calvaire, alors tout devient notre possession. Le salut devient facile, la sanctification devient facile, le baptême dans le Saint-Esprit devient facile, la grâce de Dieu suffisante pour mener la vie chrétienne, la vie victorieuse, tout devient disponible. Et puis, la vie chrétienne devient quelque chose à jouir, quelque chose dont il faut jouir. Le ministère chrétienne devient quelque chose dont il faut jouir. Je prie que l'ouverture des yeux soit de plus en plus, même ce jour, ce soir, au nom de Jésus. Il touchera votre cœur, votre esprit, votre vie. Et spirituellement, il ouvrira toutes portes fermées, toute forme de ténèbres disparaîtra et la lumière du ciel illuminera votre cœur et brillera sur les Écritures pour vous, au nom de Jésus. Vous pouvez avoir plus du Seigneur ce jour, comme vos yeux sont ouverts. Tenons-nous debout maintenant et parlons Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de plus. Tu m'as ouvert les Écritures. Je ne veux pas demeurer aveugle. Je ne veux pas demeurer dans les ténèbres. Ouvre mes yeux, Seigneur, comme je t'invoque maintenant, que je sache ce que j'ai dans le Seigneur, ce qui m'appartient. Ouvrez les yeux, ouvrez le cœur, ouvrez les yeux, le cœur, ouvrez-toi, Seigneur. Il est sur le point de faire quelque chose de plus grand, plus que vous ne voyez dans votre vie.